Un programme d'investissement dont le transport maritime et aérien dans le secteur privé a été mis en place en Algérie. Annoncé dimanche 5 novembre par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelganiz Alan, ce financement permettrait aux entreprises nationales d'augmenter graduellement leur part à 25% à l'horizon 2025 pour le secteur maritime et de créer des filiales spécialisées dans les différents secteurs d'activité relative au transport aérien tels que le catering et la maintenance. D'après les statistiques que vient de communiquer le gouvernement, le coût des frais varie entre 6 et 7, 8 milliards de dollars par an. C'est beaucoup effectivement. Donc pour diminuer la facture d'importation du fret, le gouvernement a décidé d'ouvrir ça au secteur privé. En plus de ce programme d'investissement, le président du forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, réclame la réouverture de l'ensemble des activités de transport à l'investissement privé. Actuellement, les chemins de fer, le transport maritime de voyageurs et le transport aérien de voyageurs demeurent avant tout un monopole public. Je suis convaincu que cette décision est nécessaire pour permettre le développement de tous les secteurs et garantir la diversification de l'économie nationale. Nous continuerons à demander l'élargissement de cette ouverture à l'ensemble du secteur des transports en application de l'article 43 de la Constitution qui a consacré la liberté d'entreprendre et d'investissement. L'Algérie possède l'un des plus importants réseaux routiers du Maghreb et d'Afrique, mais la quasi-totalité du commerce international est réalisée par voie maritime et aérienne. Un secteur en pleine expansion. Pour le moment, l'ouverture de l'investissement dans le transport maritime et aérien au secteur privé ne concernerait uniquement que le fret. Un cadre juridique ainsi qu'un cahier des charges va donc être adapté pour régir au mieux cette activité.